Il est 8h24, bonjour Raphaël Guxman. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin dans les studios d'RTL. Dois-je rappeler que vous êtes le candidat Parti Socialiste, place publique de ces élections européennes. Avant d'évoquer cette dernière ligne droite à 23 jours du vote, je rappelle à nos auditeurs que des tags antisémites ont été découverts sur vos affiches. C'est le cas à Angers, à Nantes, à Marseille ou encore à Carpentras. Ces horreurs ne sont donc pas derrière nous ? Non, la haine n'a pas disparu. Et moi j'ai conçu, vous savez, ma campagne comme un antidote. Un antidote à la brutalisation du débat public, un antidote à la haine, un antidote à cette violence qui fait à nouveau surface dans notre société. Et donc oui, il faut dénoncer avec force, il faut se tenir droit, il faut refuser. Refuser l'antisémitisme, refuser la haine et montrer en fait que la démocratie qui est fragile reste le cœur de nos préoccupations et donc il faut qu'on s'empare de ce moment pour dire non. A contrario, est-ce que ces provocations antisémites sont résiduelles selon vous ? Mais il n'y a rien de résiduel là-dedans. Il n'y a rien de résiduel là-dedans et c'est un scandale de dire cela. Alors que les chiffres des agressions antisémites, des actes antisémites explosent depuis le 7 octobre. Il faut faire face, il ne faut pas nier la réalité et il faut l'affronter et il faut être ferme. Et il faut à nouveau revenir à une démocratie apaisée. Vous savez, vraiment moi, mon rapport au débat public, c'est celui de Mendès France, de Léon Blum. C'est cette gauche humaniste qui propose une transformation de la société mais qui rejette de manière radicale la violence et aussi la calomnie, les fake news, l'outrance en permanence. Il faut revenir à ce qui fait le cœur de la démocratie, c'est-à-dire la confrontation des idées. C'est Jordan Bardella qui est en tête de tous les instituts de sondage pour cette échéance électorale. Vous attaquez-vous régulièrement Valérie Ayet qui reste pour l'instant devant vous dans les sondages. Mais au Parlement, vous votez 80 à 90% des textes des macronistes. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse se poser des questions ? Mais déjà, ma campagne, vous le noterez, elle est centrée sur nos propositions, pas sur les attaques des autres. Et je constate que les autres passent leur vie à m'attaquer. Mais au-delà de cela, au Parlement européen, nous avons bien sûr des votes communs, mais pas seulement avec Valérie Ayet, avec les écologistes, avec d'autres. Parce qu'en fait, on est obligé de construire une majorité sur chaque texte. Simplement, il y a des divergences qui sont fondamentales. Ma question justement, c'est quelle est votre singularité par rapport notamment à la candidate centriste et macroniste ? Mais il y a des divergences fondamentales sur la transformation écologique, sur les investissements qui sont nécessaires, sur le libre-échange, sur la nécessité. Par exemple, nous, on porte la nécessité d'un protectionnisme écologique européen, une loi achetée européenne qui réserve la commande publique européenne aux productions européennes. Nous sommes pour une rupture avec ce libre-échange qui a désindustrialisé nos régions, qui a sacrifié des centaines de milliers d'emplois de Françaises et de Français. Et nous, on est pour que l'Europe reprenne la main. Et on est surtout pour que la solidarité sociale s'exprime. C'est-à-dire que qui va financer tous ces investissements ? Eh bien, les multimillionnaires et les milliardaires. On est dans un pays, dans un continent, où les dividendes des actionnaires sont moins taxés que le travail. Vous vous rendez compte ? Il faut une véritable cohérence et justice fiscale. Et cela, les macronistes s'y opposent. Vous savez, la réaction... Donc vous nous dites, c'est le vieux slogan, il faut faire payer les riches ? Non, la réaction des macronistes, elle est très simple. Quand nous sommes confrontés à un mur du déficit, la réaction naturelle chez un macroniste, c'est de s'attaquer aux droits des chômeurs, à l'assurance chômage. Eh bien, chez nous, c'est pas ça. Chez nous, c'est d'aller être fort avec les forts et non pas fort avec les faibles. Et faire en sorte une chose très simple, un sentiment de justice très basique. Les milliardaires payent aujourd'hui, en rapport avec leur fortune, moins d'impôts que les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Cela doit cesser. Le camp macroniste mise tout sur les abstentionnistes et les indécis pour éviter le naufrage et conforter sa deuxième place. Et vous, Raphaël Glucksmann, que leur dites-vous à ces millions de Français qui hésitent encore ? Je rappelle que deux électeurs sur trois qui ont moins de 30 ans hésitent à aller voter dimanche. Alors, ils nous écoutent ce matin. Je sais l'élection européenne la plus importante de l'histoire. Que la guerre a fait son retour sur notre continent. Qu'il y a une vague d'extrême droite qui menace nos démocraties. Que Donald Trump peut redevenir président des Etats-Unis. Que la catastrophe climatique s'accélère. et que surtout, surtout, ils ne doivent pas laisser les autres décider à leur place. Et que c'est à l'échelle européenne qu'on peut reprendre en main notre destin. Et je leur dis aussi de ne pas se laisser voler cette élection, kidnapper cette élection, en croyant que la scène politique française se réduit à un duel entre Emmanuel Macron et le Rassemblement National. Ce que nous avons montré depuis le début de cette campagne, c'est qu'il existe une autre voie. Que la gauche pro-européenne et humaniste de Jacques Delors ou de Robert Balinter n'est pas morte, qu'elle est bien vivante. Qu'il y a la possibilité de tourner la page de ce faux duel qui nous fait suffoquer depuis des années. Si nous arrivons devant la liste de Valérie Ayet, eh bien, nous tournons une page. Nous montrons que la scène politique française ne se résume pas à ce match qui est sans cesse rejoué, rejoué, rejoué. Et qui nous fait tout suffoquer. On peut faire respirer la démocratie. Yves Calvi, c'est important, non ? Bien sûr que c'est important. Vous nous citez tous les socialistes de la Ve République. Pourquoi on a l'impression que vous évitez François Hollande ? Notre ancien président sera ce soir à Limoges pour soutenir votre candidate. Et pas de Luxman. Pourquoi vous n'y serez pas, Raphaël Luxman ? Et tous les soutiens sont les bienvenus. Moi, demain, je serai à Lille. Tous les soutiens, avec Martine Aubry, tous les soutiens sont les bienvenus. Moi, j'ai fixé un cap clair qui n'est pas la réédition du passé, qui est un cap clair. François Hollande a été président socialiste de la République. Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas à ses côtés ce soir. C'est juste un problème d'organisation. Et un autre problème. Et aussi parce qu'on a décidé que la tête de liste, le jour du débarquement, ne faisait pas de meeting. Vous savez, parce qu'en fait, c'est un moment de communion qui, d'ailleurs, malheureusement, est exploité par le président de la République pour faire une tirade sur les européennes. Mais il y a un moment, là, extrêmement important de communion. Donc, on fait un meeting demain, nous. Mais la vérité, c'est que moi, j'accepte tous les soutiens. Et j'accepte tous les soutiens parce qu'on a un cap clair qui est vraiment un projet où la social-démocratie épouse l'écologie politique et prend au sérieux les questions de sécurité et de défense. Et moi, c'est ce que je veux imprimer. C'est-à-dire un nouveau projet politique, un nouvel espace politique qui est aussi fondé sur le respect de l'intégrité, de la vérité, de la justice dont je parlais au début. Le président de la République prend la parole ce soir. Est-ce que ça pose un problème dans cette campagne électorale ? S'il prend la parole pour parler des G.I. qui sont venus mourir sur nos plages pour notre liberté, il est parfaitement dans son rôle. Mais malheureusement, il a déjà indiqué via ses conseillers en communication qu'il allait parler de la situation internationale et des européennes. à trois jours du vote. Mais Yves Calvi, dans aucune autre démocratie européenne, chez aucun de nos voisins, cette situation pourrait se produire. Un président qui, à trois jours du vote, monopolise l'ensemble des JT pour expliquer qu'il faut voter pour sa liste. Ça, c'est profondément un mal français et il ne faut pas se laisser avoir par ça. Mais je sais que les Françaises et les Français qui nous écoutent ne seront pas de Gabriel Attal depuis quelques jours. Merci Raphaël Gluxman, tête de liste PS, place publique pour ces élections européennes. Et surtout, il faut voter avec son cœur. C'est ça mon message. On peut voter avec son cœur. On n'est pas obligé de voter en se scindant par calcul. On peut voter avec son cœur. C'est un vote utile et c'est un vote heureux. On n'est pas obligé de voter en se scindant par calcul.